Vous l'avez vu sur ces dernières images, cette plage de bouc en canote tristement déserte depuis l'attaque du 27 août. Quand la mairie de Saint-Paul va-t-elle remettre en place les filets de protection ? Et quand pourra-t-on se baigner ? A l'heure où les vacances démarrent, beaucoup de Réunionnais se posent la question. Alors voici le reportage de Thierry Chapuis. À part les chasseurs de trésors, personne sur la plage de bouc en ce matin. 10h, les M&S lèvent les couleurs rouges. Un bateau de synergie et des plongeurs effectue une dernière vérification des filets, réparés déjà depuis plusieurs jours. Mais l'incertitude demeure toujours quant à l'ouverture de la plage. Pour ces vacances, elle est liée, d'après la mairie, aux seules conditions météo. La Cisale doit pouvoir effectuer deux vérifications par jour. Les commerçants, eux, sont résignés. On n'a rien eu, pas eu de nouvelles à ce titre-là. Mais on espère, par la logique des choses, que pendant les vacances scolaires, que ça devrait se réouvrir et reprendre le courant normal. Nous avons des indications. Après, savoir si elles vont pouvoir être appliquées. On est tous dans la question. Il semblerait que pour les vacances, tout soit remis en ordre. Après, ça dépendra de plein de choses, je crois. Pour ce premier week-end de vacances, l'association 974 Action organise le Beach Aventure, une course d'obstacles entre Boucan et Roche Noire. Son responsable, Claude Henry, ne compte pas sur les filets, mais sur la présence de ces 600 inscrits. Le filet, ce n'est pas sûr qu'il y soit. On fera 100, puisqu'il n'était pas prévu qu'on ait le filet. Le parcours est assez conséquent et ludique pour faire plaisir aux gens. On a un pont flottant sur la ravine Saint-Gilles. On a essayé de pallier pour que ça soit fun, sympa, et que les gens aient l'impression d'être à la station malnéaire et qu'ils prennent le même plaisir que s'ils pouvaient se baigner. De toute façon, s'il fait ce temps-là, il n'y aura pas grand monde sur le sable de Boucan ce week-end.